au rétro nissan days à juinier de très très belles voitures et comme vous vous en doutez c'est principalement du nissan et du deadsoon et j'ai une petite surprise pour vous je vais vous présenter quelqu'un qui va nous présenter donc un monstre une nissan gtr 2018 salut mourad bonjour oui effectivement on est en effectivement à côté d'un monstre on est sur une version extrêmement exclusive donc c'est la gtr nismo on a la chance d'avoir une gtr plus ou moins standard qui se gare à côté donc la version la plus exclusive d'une boîte de la voiture la plus exclusive de chez nissan donc 600 chevaux 30 chevaux de plus que la version standard mais c'est pas tellement l'attrait principal de cette voiture là on le voit déjà ne serait ce qu'au niveau du style on a énormément de carbone parce que l'aérodynamique était vraiment vraiment retravaillé pour cette voiture là très très agressif c'est vraiment un plaisir pour les yeux on peut passer en revue assez rapidement les différences par rapport à une gtr qu'on va dire standard allez vas-y c'est parti montre moi ça donc on a beaucoup de carbone on a on va commencer à l'arrière avec un aileron en carbone qui va ajouter énormément d'appui et ça se sent dès des vitesses assez basse se sent à conduite même au quotidien sur route on peut le sentir et on a également un bouclier arrière qui a été retravaillé avec une vraie rupture entre le côté de la voiture à l'arrière et ça c'est notamment pour éviter les perturbations à l'aérodynamique entre les gaz d'échappement chaud mais les flux les flux d'air froid qui venait créer des perturbations à l'arrière de la gtr et justement l'idée sur nismo c'était vraiment de créer une vraie rupture pour avoir justement une voiture la voiture la plus aérodynamique possible d'accord la voiture elle a un cx extrêmement bas qui fait qu'elle est plus aérodynamique qu'une balle de fusil ça regarde une anecdote comme ça mais effectivement c'est une voiture qui combine à la fois un aérodynamisme hors du commun et un appui aérodynamique un appui aérodynamique digne d'une voiture de course et ça fait beaucoup moins mal que la balle de fusil quand même ça fait beaucoup moins mal effectivement et puis ça procure beaucoup plus de plaisir la voiture également à un fond plat partiellement en carbone qui permet justement de créer de l'effet de sol et plaquer au maximum la voiture au sol donc en fait vous avez carrément exfiltré les toutes les données que vous avez pu avoir j'imagine lors des courses pour créer une voiture encore plus radicale pour la pour la route alors il ya d'abord ça effectivement parce que nismo faut le savoir c'est nissan motorsport c'est l'abréviation pour nissan motorsport donc il ya d'expérience de la course mais il ya également de l'expérience en soufflerie la voiture a été développée en soufflerie avec les écuries les écuries lotus et justement en partant cette expérience sur cette expérience en soufflerie on a essayé de créer la voiture la plus extrême possible et au delà de l'aérodynamique il ya également le gain de poids qui est de l'ordre de 30 kg par rapport à une gtr standard ce qui est quand même pas mal qu'est ce qui est quand même pas mal à ce niveau de à ce niveau de performance et ce gain de poids il est notamment dû à la présence de fume de carbone tout bouclier arrière est en fume de carbone le coffre est en fume de carbone même s'il est peint toute cette partie là tout c'est de la malle aussi est en carbone est en fume de carbone si j'arrive à l'ouvrir et que je retrouve la clé tout à l'heure comment à quoi ça ressemble à l'intérieur mais en fait la malle est également en carbone n'ouvre pas une gtr qui veut quand même on voit ici effectivement que toute cette partie là est en fume de carbone mais on conserve l'aspect pratique de la gtr c'est à dire un grand coffre de 315 litres parce qu'il ya à peu près le coffre d'une compasse c'est quand même pas mal ce qui est quand même pas mal et qui permet de partir en vacances à 4 parce que pourquoi on est sur une voiture avec quatre places qui donc détient toujours le record de la 4 places de série la plus rapide au monde sur le Nürburgring avec un temps de 7 minutes 8 secondes 674 et donc c'est cette version elle est également spécifique à l'intérieur où on a des baquets récaro en carbone donc la coque entièrement en carbone tous les sans carbone qui sont du coup qui sont du coup partiellement électrique et énormément d'alcantara et la signature nismo c'est à dire la présence de rouge de touches rouges un peu partout avec les sièges évidemment le point central du volant le levier de vitesse les surpictures et comme je vous disais tout à l'heure la voiture reste une quatre places et on a des vraies place à l'arrière donc les sièges sont rabattables les sièges sont rabattables effectivement on a quatre places et il faut pas être grand des gens mais bon au moins on a quatre places en assise générale on arrive à se on arrive à se à se serrer un petit peu quand il s'agit de monter dans une gtr en tout cas j'ai encore vu personne se plaindre oui je pense que ça fait partie des voitures où on serait capable de se contorsionner en effectivement 10 pour rentrer on est d'accord effectivement alors niveau moteur alors niveau moteur c'est le même bloc que sur la version standard c'est à dire un moteur v6 3d 8 biturbo la différence par rapport à la version standard c'est que les turbos sont issus de la compétition donc de la gtr gt 500 et donc ça offre en plus d'un gain de puissance de 30 chevaux ça offre un comportement moteur qui est différent par rapport à une version standard et notamment une puissance qui arrive un peu plus haut dans les tours d'accord et un couple également qui arrive un peu plus dans les tours de quelque chose de plus rageur qui donne envie de qui donne effectivement envie d'exploiter tout ça sur de taper un peu dedans d'un point de vue châssis châssis c'est la plus grosse différence sur la version nismo par rapport par rapport à une version standard où on a des voies avant qui sont élargis de 10 mm ça c'est super important pour pour l'entrée en virage notamment et on a ces jantes à léger nismo qui font également un demi pouce de plus en largeur à l'avant que la version standard et qui sont chaussées de pneus spécifiquement conçu pour la gtr et de surcroît spécifiquement conçu pour la gtr nismo qui sont des pneus d'un lop qui porte la marque nr 1 pour nurburgring one et qu'on était spécialement conçu pour cette voiture et pour qu'elle puisse battre le record son nurburgring son nurburgring d'accord là là la voiture elle est montée donc en 255 40 20 à l'avant à l'avant et à l'arrière 285 à l'arrière 6 pistons les étriers à l'avant j'imagine qu'à l'arrière 390 mm 380 à l'arrière avec un piston avec une répartition des masques assez particulière faut savoir que la gtr elle a un système 4 motrices qui est toujours à l'heure d'aujourd'hui unique au monde c'est à dire que le moteur est à l'avant la boîte est à l'arrière et vu que ces quatre motrices on a deux tunnels de transmission on a un premier en tube de carbone un premier arbre de transmission en tube de carbone qui va du moteur à la boîte de vitesses et un deuxième qui revient vers l'avant du côté passager vu que la plupart des unités gtr sont vendus en conduite à gauche notamment sur le marché américain le choix a été fait de mettre un deuxième tunnel de transmission qui passe vers la droite pour compenser le poids du conducteur d'accord nous le sais qui est pour les mains exactement le souci du détail est très très important et même si visuellement elle donne pas forcément cette impression là parce qu'elle est très massive et très impressionnante le l'essentiel des masses est situé entre le train avant le train arrière d'accord c'est à dire que la boîte commence au niveau du travail et on va le voir tout de suite le moteur le moteur est placé d'une façon assez spécifique il est très reculé j'imagine exactement qui est dénommé premium mi chip où on est essentiellement sur un moteur qui est placé de manière centrale avant le premier blanc de cylindre est situé juste au niveau du train avant ce qui est spécifique ce qui fait un moteur extrêmement reculé et c'est là que c'est là qu'on illustre on n'a jamais assez de deux minutes pour présenter une gtr et effectivement on a un moteur est extrêmement reculé ce qui fait qu'on a un équilibre de la voiture qui est assez incroyable et c'est ce qui fait que une gtr que ce soit sur route ou sur circuit c'est une voiture qui fait les choses qu'elle n'est pas censée faire qui défie un peu les lois de la physique et parce que du coup elle est très bien équilibrée elle est conçue elle est extrêmement équilibrée et le moteur est extrêmement équilibré je veux pas vous faire le test rolls royce de la du verre d'eau posé sur le moteur mais on n'en est pas loin d'accord moteur est extrêmement extrêmement on voit la plaque de l'ingénieur j'imagine qui a dû assembler le moteur alors voilà effectivement c'était mon point suivant c'est que c'est des moteurs qui sont montés à la main sur une base de un homme un moteur dans des salles blanches qui ressemble un peu qui ressemble un peu à des hôpitaux c'est des salles stérilisées dans lesquelles effectivement les moteurs sont montés de a à z c'est bien raconte nos cinq heures qui a envie donc il ya cinq personnes dans le monde qui sont habilités à monter ses moteurs et qui depuis 2011 signe leur oeuvre de leur nom ce qui est quand même une véritable fierté d'être parmi les cinq des cinq takumi à pouvoir monter ses moteurs j'imagine que pour les japonais qui sont toujours très fiers de leur marque et de leur histoire ça doit être un sacré honneur c'est tu sais de voiture effectivement une véritable fierté et la présentation du moteur à quelque chose également de d'assez d'assez unique où effectivement le moteur est complètement jointé tout autour ce qui fait que la voiture cette voiture là par exemple a déjà quelques mois et elle est le moteur est toujours il reste propre ça c'est vraiment appréciable c'est passionné c'est vraiment effectivement spécifique parce que c'est des voitures dont on ouvre le capot c'est des voitures voilà qui 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 génère un peu de qui génère un peu d'excitation au moment d'ouvrir le capot et les éléments qui sont un peu moins gracieux effectivement la batterie et la partie freinage sont cachés sous des caches plastiques pour qu'on garde vraiment que le coeur du moteur en présentation moi je trouve ça bien justement de pas cacher tous les moteurs maintenant on a les constructeurs ont la tendance quand même à mettre des carters en plastique un peu partout c'est bien mais ça cache et sur une belle mécanique comme ça c'est dommage de l'occulter sur une mécanique montée à la main effectivement c'est ce qu'on est on est sur de l'orfèvrerie la montée à la main comme ça c'est ça fait partie du plaisir aussi de la voiture bon et donc le bouclier avant à l'image du bouclier arrière qui est intégralement en fibre de carbone avec un qui retrouve sur les dernières versions gtr justement ce v-shape qui est commun à presque toute la gamme nissan donc le v-shape c'est cet élément chromé qui permet un peu d'identifier la voiture comme une nissan sachant qu'il n'y a pas de badge à la main et bien sûr ce liseré rouge qui fait tout tour de la qualité qui vient un peu célébrer nissan motor sport propre à l'identification du département sport de chez nissan exactement bon tu me la démarrer je vais la démarrer on va voir ce que ça donne alors on a un échappement en titane qui permet justement de réduire le bruit au besoin quand on a besoin de démarrer très tôt le matin et partir de chez soi sans déranger ses voisins c'est toujours appréciable et quand on est sur la route ou sur circuit on a vraiment envie de lâcher les chevaux on a vraiment un bruit très spécifique on reconnaît une gtr en général avant qu'avant qu'elle arrive exact c'est vrai qu'on a tout à fait le droit d'aller chercher le pain avant d'aller au circuit après tout exactement alors est-ce que je vais avoir ce qu'il me faut pour démarrer je ne sais pas et malheureusement j'ai pas la clé avec moi tu n'as plus de batterie on va s'installer pendant ce temps là à bord de la voiture et je te laisserai justement démarrer avec coût également partie de l'expérience ce sera avec grand plaisir que je me sacrifierai pour démarrer ce monstre l'intérieur est très bien fini on voit là le cuir avec les surpiqûres qui garnissent autant les portes le tableau de bord que les sièges et voici la clé badger gtr regardez moi ça comme c'est beau pas la confondre avec une autre je suis pas sûr de la redonner par contre le problème c'est qu'une fois qu'on a ça en main un grand pouvoir implique de grandes responsabilités exactement je veuille au grain d'accord donc pied sur le frein pied sur on le fera avec le joli pédale yalu voilà et le bouton le bouton start c'est pas mal quand même l'Alcantara est très agréable on voit le détail des surpiqûres sur l'intérieur alors l'Alcantara c'est effectivement la marque de fabrique Nismo on en retrouve sur tous les modèles de la gamme Nismo les montants, le plafond et on a effectivement je vais d'ailleurs passer de l'autre côté pour te présenter tout ça mais on a effectivement toute la partie télémétrie de la voiture qui a été développée en collaboration avec Qualiphony Digital donc qui a développé le jeu Gran Turismo et qui permet d'avoir un niveau d'information digne de la compétition donc j'arrive de l'autre côté top et on adore quand les japonais nous font des voitures de geek comme ça parce que franchement c'est un véritable plaisir non seulement les écouter de les voir mais aussi de les faire rouler effectivement alors pour présenter pour présenter la télémétrie je vais vous montrer quelque chose d'assez spécifique donc la GTR est une Nissan donc on a effectivement toutes les options classiques qu'on a c'est à dire de navigation, de téléphone, qu'on peut avoir sur n'importe quelle auto de ce niveau de tarif mais effectivement on a ce bouton là, fonction, qui permet d'arriver dans un autre monde et donc d'avoir un niveau d'information qu'on voit rarement sur une voiture de série et même sur les voitures les plus sportives c'est à dire que par avant tous les manos qu'on trouve ici en digital on les avait sur les Skyline GTR ancienne version exactement non pas en digital mais à aiguille je ne sais plus comment on dit mais bref à aiguille bref vous avez compris exactement alors effectivement on a deux types d'informations principales on a les informations moteur et les informations dynamiques là par exemple on a un écran qu'on aime pas mal utiliser quand on a un instructeur en passager et qu'on a quelqu'un qui découvre un peu le circuit donc ça permet d'avoir la vitesse pour l'instructeur en question et d'avoir le niveau de jet pour l'accélération de freinage tous les écrans sont personnalisables donc par exemple ici je peux aller chercher une autre info et personnaliser mon écran en fonction de ce que j'ai envie de faire donc on a le niveau de pression d'huile, pression d'huile de transmission, il faut savoir comme je le disais tout à l'heure le moteur est à l'avant et la boîte de vitesse, double embrayage, 6 rapports est situé à l'arrière du véhicule donc un transaxe et du coup on a des lectures de température qui sont complètement différentes entre les deux et c'est important de garder un oeil sur circuit sur ces températures pour pouvoir tirer le maximum de la performance de la voiture absolument et pour ne surtout pas perdre en fiabilité non plus exactement, alors là pour le coup on a des informations plus dynamiques et ça on peut le voir en roulant, on a donc des courbes qui vont se former en fonction en fonction du nombre de jets latéraux ou du nombre de jets absolus qu'on peut avoir dans la voiture et la pression turbo est ici et tu peux peut-être même mettre un petit coup de gaz j'ose pas monter trop haut, c'est pas ma voiture bon après il y a le responsable produit de chez Nissan qui est à côté de moi qui veille au grain effectivement je ne peux même pas m'échapper sur le réptissement de la fête je crois que déjà la voiture est trop voyante trop bruyante on l'a garé bien au fond parce qu'on a effectivement l'habitude donc on voit effectivement le ronronnement magique c'est un VQ38 là-dessus exactement VQ38 c'est un VQ38 donc c'est un moteur qui est spécifique à la GTR et qui n'existe que sous le cabot de la GTR encore un moteur que je ne pourrais pas mettre dans la Z tant pis bien, et bien merci beaucoup Moët pour cette présentation écoute avec plaisir c'était un véritable plaisir de m'installer à bord de cette voiture j'espère que les abonnés aussi prendront du plaisir à regarder cette voiture et à l'apprécier j'espère que vous en croiserez également sur la route en attendant, avant la suite de la journée je ferai une autre petite vidéo sur Juni et les Retro Nissan Days je vous fais un petit coucou n'oubliez pas la cloche de notification vous abonnez, vous likez ou pas bah si vous likez forcément c'est une Nissan GTR vous allez liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 1 2 1 2 1 2 1 2 comme 2